Have you ever felt, are you listening, damn, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, hello, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de Parle au monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Emmanuel Keita, nous sommes chez Hidi, nous sommes chez l'influenceuse des influences, nous sommes chez la Queen, elle a lâché une bombe qui a fait pom, 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 boum, 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 boum. Les BSS qui connaissent sa vie jusqu'à son caleçon, les BSS qui connaissent sa vie jusqu'à son caleçon, vous ne connaissiez pas ça. Le goût du Congo, ça dans ma bouche, le goût du Congo, ça dans ma bouche. Vous, le FBI, la CIA, le KGB, tout ça, tout ça, tout ça, vous avez loupé l'information là. C'est pour ça que je dis que vous ne connaissez rien que sur Emmanuel Keita. Aïe, ça me plaît. Aïe, tiens, la bombe que Emmanuel Keita a et Kafumba Koulibaly n'ont jamais divorcé. Jusqu'à présent, elle est la femme légale de Kafumba Koulibaly. Alors voilà, une idiote ou un idiot ou quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa vie, comme l'autre qui est ici sur ma page, je vais te parler tout à l'heure. Kafumba Koulibaly est mariée à une très belle femme actuellement et vit heureux avec cette dernière. Toi, tu traînes toujours, tu approches vers la quarantaine, reste là. Ma puce, Kafumba Koulibaly, père de Malik et Ibrahim, n'est en couple avec personne. Arrête de mentir. Inch'Allah, il va se remarier. Il est encore mon époux légal et mon ami. Vous pensez tout savoir. C'est aujourd'hui que moi-même j'apprends ça. Hey, je comprends maintenant pourquoi Madame Kevin Yaoh ne met plus Kafumba Koulibaly dans ses vidéos. Par contre, moi, je vous dis, je suis abonné à Madame Kevin Magnifica Yaoh. C'est une femme que j'admise. C'est une femme d'affaires. Elle a même écrit qu'elle est milliardaire sur sa page Facebook. Donc, moi, je l'admise pour son sens des affaires. Ces derniers temps, je la voyais beaucoup à Lagos. Donc, elle est à Lagos. Mais je sais qu'à l'époque, elle partait souvent à Lagos. Elle partait aux Philippines avec M. Kafumba Koulibaly. Il partait là-bas. Elle a sa gamme de cosmétiques. Elle partait à Lagos pour les fois. Elle disait qu'elle voudrait ouvrir son entreprise à Lagos, au Nigeria, parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'opportunités. Elle parlait aussi de la vente du pétrole. Elle parlait de beaucoup de choses. Et puis, je la voyais beaucoup à Lagos avec l'acteur Ike. Vous voyez l'acteur là, non? L'acteur Nigeria, là. Je la voyais beaucoup là-bas. Je dis, bon, peut-être, à un moment même, avant qu'elle était encore avec Kafumba Koulibaly, elle a même pris une maison à Banana Island. Elle a pris une maison à Banana Island. C'est là que j'ai respecté la dame. Là, j'ai dit que massa. Parce que c'est que Banana Island, non. Ce n'est pas n'importe qui qui habite là-bas. Voilà Davido qui est en train de faire louer sa maison à 110 millions de francs Cefal au mois. L'énergie doit être un autre élève. L'argent qu'il y a chez les gars là-bas. Tu sais, c'est vrai qu'on s'est dit que 110 millions le mois. Je ne construis pas ma maison. Alors, ce qu'Emmanuel Ket a dit, peut-être, vraiment, je savais qu'il était marié à Kevin Yao. Je croyais que c'était un mariage officiel avec l'Alliance et tout. Mais j'ai fouillé. Vous savez que moi, j'aime fouiller parce que je la suis. Je la voyais beaucoup au Nigeria ces derniers temps et tout, et tout, et tout. Bon, je ne suis pas entrée dans les détails. Comme notre mère Emmanuel Ket a lancé la bombe, je suis partie fouiller. Et effectivement, son mariage avec Kafumba Koulibaly n'était qu'un mariage traditionnel. C'était une dot. Donc, ils ne se sont jamais mariés à l'État civil. Oui, les détracteurs. Vous avez raté ça. C'est pour dire que vous ne connaissez pas la vie d'Emmanuel Ket a comme vous croyez connaître. Elle vous a fait ça fort. Bon, tous les meilleurs prestataires d'événements heureux se sont donnés rendez-vous à Bouhemi pour la réussite de cette belle fête de dot entre Kevin Yao de Perfect Skin et du footballeur Koulibaly Kafumba officiel. Donc, c'était la dot. Juste la dot. Mariage traditionnel de Kevin Yao et Kafumba Koulibaly parce que j'avais vu les photos. À l'instant où ça se passait, je suis la dame depuis. Je suis la dame depuis. Même maintenant, je la suis. Mais je ne prêtais pas attention puisque je ne la voyais plus avec Kafumba Koulibaly. Je sais qu'ils avaient eu des jumeaux. Je crois que c'est à peu près la dernière fois que je les ai vus vraiment ensemble. Ils ont eu des jumeaux. À un moment passé, c'est qu'ils ont eu une fille Taylor Lee. Ils ont eu une fille Taylor Lee. Ensuite, ils ont eu des jumeaux. Voilà. Après, ils ont eu des jumeaux. Elle faisait toujours des directs là et tout dans son truc de Perfect Skin. Après, elle n'a même pas arrêté les directs. Je me dis que c'était pendant sa grossesse. Après, elle est sortie là qu'ils ont eu les jumeaux. Maintenant, je la voyais beaucoup à Lagos. Comme je me rappelais qu'elle avait pris une maison à Banana Island parce qu'elle parlait de pétrole à Lagos. Elle faisait ceci, elle faisait cela. Donc, je me suis dit bon, elle est à Lagos pour le business. Elle est à Lagos pour le business puisque maintenant, elle a écrit qu'elle est milliardaire. Elle avait changé même sur sa page qu'elle est déjà milliardaire. J'ai dit bon, le business du pétrole et de tout et tout et tout. Bon, il y a une souris grenouille qui me fatigue sur cette page. Elle s'appelle Eagle quoi quoi quoi. Tu mets, je mets, et malgré que tu as fait une vidéo avec les trois pères de ses quatre enfants, tu viens mettre avec mari des gens parce que tu as fait des enfants avec eux que tu dois les afficher comme ça. Voilà une femme qui a fait d'autres avec un homme qui est marié légalement à une autre femme. C'est la vie d'Emmanuel Keta que vous voulez brosser alors que la vie des autres sont manières comme à Bobé. Donc, Emmanuel Keta est encore mariée. Emmanuel Keta est mariée, elle est fiancée. Donc, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Ce qui me plaît, c'est que les détracteurs n'ont pas su ça. Vous connaissez ce marque, elle porte le faux sac. Elle porte le faux sac. Elle loue la voiture. Elle vit dans le HLM. Elle fait ceci. Mais vous ne connaissez pas. C'est-à-dire une information aussi capitale. Elle n'a pas les papiers. Elle est partie à l'ambassade. On demandait les papiers. Là, vous connaissez, mais vous n'avez pas voulu. Jusqu'à voir que... Jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Keta n'a pas divorcé. Elle est toujours madame Koulibaly Kafumba. Emmanuel Keta, tu as fait fort. Adja, mamayé. Non, 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 non. Jusqu'à tu dis qu'elle avait marié déjà. Marie de qui? Je vois que Rudi est célibataire. Kafumba aussi est célibataire. Il est même marié à elle. Bon, l'autre, tu vois, si après, il ne s'en met pas marié officiellement, c'est seulement la dote. Mais vous venez ouvrir vos bouches sur le nom d'Emmanuel Keta. Je dis que la fille, elle va vous mettre au pas. Toi, cette petite souris grenouille qu'on appelle Eagle. J'ai fait mon post sur Emma Lewis. Il vient de dire que je déteste Emma Lewis. Ma chérie déteste Emma Lewis, ma porte quoi. J'ai même archivé cette vidéo parce que j'avais fait la vidéo. Comme tu viens me poster les anéries sur ma page, j'ai archivé. C'est le même YouTube qui m'a aidé. J'ai archivé cette vidéo parce que tu ne me commandes pas sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà dit aux gens, si tu es fan de biscuits de mer, crée ta chaîne, tu parles de biscuits de mer. Tu es fan de Emma Lewis. Crée ta chaîne, tu parles de Emma Lewis en bien. Ne venez pas imposer à quelqu'un ce qu'elle doit faire sur sa chaîne. Est-ce que tu as compris? J'ai archivé cette vidéo exprès. Je préfère perdre l'argent de la monétisation là parce que je crois que vous restez souvent, vous admirez les stars jusqu'à vous oublier vos propres vies. Moi, je n'oublie pas ma vie pour les stars. C'est vrai, j'aime les influenceuses. J'ai fait cette chaîne vidéo pour les mettre en avant, pour qu'on oublie un peu le côté bling bling, qu'on aime toujours dire, elles font partie pour autant, elles vendent le rêve, pour montrer comment elles sont de vraies bosseuses. Mais en même temps, c'est la chaîne où je parle de ce que je veux. Je suis une pro-Emmanuel Keita. Que cela vous plaise ou pas, si ça ne vous plaît pas, pardon, il y a d'autres chaînes, je dis ça tous les jours. Tu viens de dire qu'avec les maris déjà, c'est ton mari, c'est ton mari, maman. C'est comme ça qu'on a toujours bavadé ici, comment tu fais les tontines? Tu fais les tontines, c'est le problème de qui? Laisse la fille d'autrui, pourquoi elle t'obsède? Tu as donc suivi qu'elle est toujours madame Kafumba Koulibaly. Je ne sais pas s'ils avaient signé bien commun, bien séparé, bien... Parce que quand tu vois un homme qui ne veut pas divorcer d'une femme comme ça, c'est que quand il va divorcer, il a beaucoup à perdre. Parce que madame Kevin Magnifica Yao n'est pas n'importe qui, vous voyez comment elle s'appelle, Magnifica. Et j'adore cette femme, madame Kevin Yao. J'adore cette dame, j'adore Emmanuel Keita, j'ai beaucoup de respect pour madame Kevin Yao. Alors quand tu vois un homme qui ne veut pas divorcer d'une autre femme, mais qui continue avec toi, ça signifie qu'il sait que lors du divorce, parce que les hommes ne sont pas émotionnels comme nous, les hommes réfléchissent. Il sait que lors du divorce, je vais donner bonbons à cette femme. Si elle est divorcée de cette femme, je vais lui donner beaucoup. À l'époque, il s'est marié avec Emmanuel Keita, quand il était encore jeune footballeur, quand il était encore, quand il était encore, peut-être qu'il est resté, il n'a pas pris de véritables précautions juridiques. Oh, Emmanuel Keita est pauvre. Oh, Emmanuel Keita est ceci. Voilà donc pourquoi l'information-là vous a manqué. Vous connaissez comment elle est pauvre. Vous savez qu'elle vit dans les HLM. Vous savez qu'elle est pauvre. Elle n'a rien dans son compte bancaire. Vous savez qu'elle n'a rien réalisé dans sa vie. Elle n'a même pas besoin de réaliser. Elle est encore madame Kafumba Koulibaly. Aïe, oui, le goût de ça. Je vous ai déjà dit que chacun a ses problèmes sur ses terres. Je vous ai déjà dit que chacun a ses problèmes sur ses terres. Chacun vient en détail. Donc, comment votre stand, il vit d'euro, dit madame Tang ? Emmanuel Keita est madame Kafumba Koulibaly jusqu'à l'heure actuelle. Oulalala, le goût de ça. Le goût de ça. Donc, elles sont toutes mariées. Même avec Chimène. Chimène est madame Assemiang. Donc, laissez Emmanuel Keita rester tranquille. Emmanuel Keita rester tranquille. C'est tout vous qui vous achetez. Elle n'a rien réalisé dans sa vie. Elle a fait ceci. Pourquoi l'information-là vous a loupé ? Vous connaissez que l'immeuble qu'elle est en train de construire ne lui appartient pas. Parce que c'est un immeuble. Moi, j'ai vu qu'elle a coulé la dalle. Quand les vidéos, j'ai vu qu'elle a coulé la dalle. Ça signifie qu'au-dessus, elle va faire autre chose. Les boutiques-là ne lui appartiennent pas. Elle n'a rien réalisé dans sa vie. Toutes les autres influenceuses ont déjà réalisé. Voilà Muriel Blanchet qui est partie louer un appartement de 1 million de francs c'est fallu moi. Donc, Muriel Blanchet est une influenceuse. Elle loue aussi. C'est-à-dire, vous parlez comme si vous dormez avec elle. Maman, la chose s'il me plaît. Voilà l'information qui vous loupez. Voilà une amusaine. Elle ne s'appelle pas Kate, elle s'appelle Quadjo. Quadjo, Quadjo. L'autre satane-là, elle a déjà accouché, non ? Elle s'appelle Quadjo. Donc, c'est-à-dire, Quadjo. Quadjo. Je comprends pourquoi Emanuel Keta vous l'aise. Je comprends pourquoi Emanuel Keta vous l'aise. Parce qu'en fait, vous ne connaissez rien de sa vie. Vous ne connaissez rien de sa vie. C'est-à-dire que la bombe qu'elle a sortie aujourd'hui, non ? Coup de chapeau, ma queen. Donc, Emanuel Keta est une femme mariée, de grâce. Ne vous mélangez pas. Et moi, je fais les tontines, je ne regarde pas les biens de mon père. Emanuel Keta, regarde les biens de son mari. Emanuel Keta, regarde les biens de son mari. Toi, ne regarde pas les biens de ton père et de ta mère. Regarde les biens de sa mère et de son mari. Elle est encore madame Kafumba Koulibaly. Et il a de l'argent. Kafumba Koulibaly a son argent. Donc, et si vous voyez un homme qui ne divorce pas d'une femme, après autant d'années, après même avoir refait sa vie, ça signifie que il sait que s'il divorce, il a beaucoup à perdre. On connaît garçon. Il sait que c'est un divorce, il a beaucoup à perdre. Parce que madame Kevin Yaou, c'est une femme extraordinaire. Et je ne pense pas qu'Emanuel Keta puisse lui refuser le divorce. Déjà même, le fait qu'Emanuel Keta ait un autre enfant après lui, après s'être séparé de lui, séparation de corps, il peut prendre ça comme preuve. Si c'est Emanuel Keta qui refuse le divorce, il peut prendre ça comme preuve que voilà, elle a fait un enfant après moi, donc elle a été infidèle. On lui accorde le divorce. Ça ne joue même pas mal de lui donner le divorce. Puisqu'elle a la preuve. Puisqu'elle a la preuve de l'infidélité d'Emanuel Keta. Ça signifie même que son fils Matteo, c'est le fils de Kafumba Koulibaly. Parce que tout enfant qu'on suit dans le mariage est l'enfant du mari. Non ma queen, tu es forte. Et le gars refuse de divorcer. Quel homme africain, tu peux aller, tu peux vous séparer, tu peux faire enfant ailleurs, il refuse de divorcer de toi. Ça signifie qu'il sait que s'il divorce d'Emanuel Keta, c'est que c'était bien commun. Il sait que s'il est divorcé de la gauche, il sait qu'on va couper en deux ans. Donc ça signifie qu'à l'heure actuelle, si M. Kafumba Koulibaly fermait les yeux, c'est Emanuel Keta et ses enfants qui vont d'abord s'asseoir. Et les enfants qu'il a eu avec Kevin Yaou. Bon, c'est vrai que maintenant on dit que même les enfants qu'on a fait en mariage, tous ont les mêmes droits. Mais on ne connaît pas le régime sous lequel il est épousé, Emanuel Keta. Et je suis prête à parier que c'est bien commun. Parce que s'il ne divorce pas depuis, c'est parce qu'il sait qu'il va s'aider en deux. Il va mettre la machette en deux. Heureusement qu'il est avec une personne digne comme Emanuel Keta. Comme elle a dit son ami, il est avec une personne digne comme Emanuel Keta. Il est avec une personne qui ne... C'est-à-dire qu'il n'a pas son cœur sur l'argent. Parce que s'il était avec Chimène, coach Amonchik. Vous savez que quand c'est l'heure de l'argent, elle ne blague pas. Quand c'est l'heure de l'argent, elle ne blague pas. C'est ce qu'il a dit à l'heure depuis. Ah, la nouvelle s'il me plaît. Oh, ma, 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 ma. Hum, hum. Honte aux détracteurs. Je ne sais même pas les qui vous suivent. Je ne sais même pas les qui vous suivent. Je ne sais même pas les qui vous suivent. Voilà. C'est-à-dire un élément aussi important que vous avez manqué. Ça, plus que vous avez son récipicé. C'est-à-dire des banques de fous. Alors, elle a des détracteurs qui savent tout. Qui la poursuivent partout. Qui connaissent ce qu'il y a dans son compte bancaire. Qui connaissent tous les montants de ses contrats. Comme elle travaille gratuit. Mais vous ne savez pas qu'elle est toujours mariée à Kafumba Koulibaly. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Abonnez-vous. Bye, bye. Bye, bye.